Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Factorio pour la suite de la campagne, donc l'arrivée, je vous rappelle le nom qu'on a eu. Donc, je vous fais un petit récapitulatif de la dernière fois, on s'était fait chasser de notre zone et on avait dû migrer dans cette petite zone où on avait fait notre premier courant électrique grâce à notre machine à vapeur et on a mis ceci en place, donc on fait des plaques de fer, on fait des éléments métalliques. Donc ça, c'est déjà tout bon, ça va être assez facile à tenir tout ceci. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'objectif suivant, donc l'objectif c'est bien sûr de créer ces petites choses ici, donc des chargeurs, construire des tourelles et rechercher la technologie, c'est la technologie de défense active. Alors, défense active, qu'est-ce que c'est ? Défense active, c'est ceci. Alors, on va déjà la lancer, ça va nous consommer ici ce genre d'éléments, ça va poser aucun souci, mais c'est comme ça. Voilà, ici, on va faire un petit coffre qu'on va sortir, ça, ça va pouvoir mettre dedans, et ici, j'y mets à la main des petites plaques. Alors, tac, tac, on va récupérer déjà tout ceci, on va aller chercher, comme je vous le rappelle qu'on a fait, hop, on récupère ce qu'il y a comme charbon, et on va aller les mettre là-bas. On ne produit déjà plus avec certaines machines. Alors, tac, on va toutes les contrôler, on va de nouveau toutes les mettre full charbon, très important. Et ici, on va profiter de faire full charbon aussi dans les fours. Alors, ouh, on se fait attaquer. Ok, donc, il faut faire espace, bon, vous connaissez, hein, voilà, ok. Ok, donc, on a ici des attaques qui sont à prévoir, ça c'est une très bonne chose peut-être à savoir. Alors, là, je vais mettre un peu des éléments, ici aussi. Hop, on va essayer de protéger, hein. Effectivement, puisqu'on a là-bas, on a nos éléments qui peuvent potentiellement nous attaquer. Ah, ils m'ont détruit un truc, ces bandes d'enfoirés. Bon, on va rester par là, alors. Mais qu'est-ce qu'il me faut ? Écoutez, on va faire comme ceci. Je vais récupérer... Ah, attendez, on va aller attaquer ça, pas que ça nous détruise. Ah, il va être chiant. En fait, ils vont nous forcer à ce qu'on mette des éléments, hein. En gros, c'est exactement ça. Ok, alors. On va faire... On va en faire beaucoup. On va laisser produire tout ceci en attendant. Et le temps que nous, on produise des objets pour qu'on puisse faire nos deux tourelles, il faut déjà qu'on fasse la recherche. Et la recherche, ça va prendre un peu du temps. Alors, tac. Je vais diviser par deux, ça va gagner du temps. Voilà. Alors. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. On va prendre quelques plaques sur nous. Et on va produire quelques éléments de recherche en parallèle. Je les enlèverai si ça perturbe, si on a besoin de fabriquer autre chose. Mais pour l'instant, autant fabriquer des choses. Ok. Donc là, nos éléments de recherche, de production, de... Ah, c'est chiant. Ils viennent régulièrement attaquer. Alors ça va, on est assez prêt pour les détruire avant que ça nous touche. Pour ça, on n'a rien à dire. Mais il faudra vraiment qu'on mette deux tourelles ici pour protéger tout notre système. Sinon, on va être embêté. Alors, on va essayer de garder un oeil juste à côté. Donc, deux, un, un. Il ne reste vraiment plus grand chose. Alors, quatre. Voilà. Je ne sais pas à combien on est. On est un peu plus de la moitié pour l'instant, donc, dans la recherche. Ok. Et là, on va commencer de produire aussi, nous, les petites potions. Donc, ça devrait aller assez vite. Comme ça, on est à deux à produire. Bon. Il ne reste plus que ces deux qui vont faire la recherche, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Déjà qu'on a des... J'ai une foreuse supplémentaire. On va remettre une petite foreuse. Ah, j'ai du charbon encore. Donc, c'est parfait. Comme ça, c'est fait. Et ici, est-ce qu'on a la visibilité ? Non, on n'a pas la visibilité, surtout. Ce n'est pas grave. Par contre, on a cette petite partie qu'il faudrait... C'est hors de question. Il a quand même chopé. Et je n'ai pas les outils pour... Je n'ai pas encore les outils pour faire la reconstruction. Alors, on va récupérer de nouveau notre charbon qui se trouve ici. Puisque monsieur n'a plus d'alimentation. On va y remédier. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous reste. Il ne nous reste pas grand-chose. On va recharger avec le tout. Ok, les recherches sont arrêtées. Alors, on a 20. On va mettre 5 par élément, si on y arrive. On n'est pas après. Ça, c'est de toute façon sûr. Ok. Il nous faut de nouveau du charbon. Ce n'est pas grave, là. Il y en a qui le remanquent, mais ce n'est pas un souci. Bon, on est un peu chaud en charbon ici. Alors, normalement, je pense qu'on va avoir une attaque d'ici peu de nouveau sur la zone. J'aimerais juste aller voir. Voilà, vous voyez, ça arrive. En gros, c'est vraiment pour pousser à ce que vous fassiez ça. Rien d'autre, parce que les attaques sont vraiment, vraiment toutes gentilles. Rien de très important. Alors, tac. On va récupérer 14. Hop. On remet un peu de matière. Normalement, ça devrait se finir assez vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà commencer par enlever, là, un peu des petites potions. On va laisser se faire les dix dernières. Ça devrait suffire. Comme ça, après, on va pouvoir faire les petites mitrailleuses pour protéger cette zone. Et j'espère qu'il ne faudra pas protéger l'autre zone de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Nickel. La recherche est terminée. Honnêtement, ceci pourrait être sympa à faire. Mais c'est quoi ? C'est 15, 30 secondes. Ça, c'est 5 et 10. 30, 30, 30. Ok, bon, il n'y a pas autre chose. Donc, on va faire avec. Alors, tac, tac. On va prendre tout ceci. Je vais en faire 6. Ça, il est direct. On va se montrer généreux. Comme ça, je peux en mettre 3 de ce côté. Ça me rassure. Au pire, j'en aurai pour après, fabrique. Si je dois aller détruire les nids, parce que je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faudra les détruire des nids. Si j'ai envie d'aller plutôt détruire des nids, mais si je veux aller les détruire, on va utiliser la technique des tourelles, d'avancer avec les tourelles en protection derrière nous. Parce que c'est assez important. J'hésite, par exemple, j'hésite à faire un élément qui nous pique de temps en temps une plaque pour en faire directement des éléments de munitions. Comme ça, j'en aurai en plus, si jamais il y en aurait réellement besoin. Ok, donc là, il n'y a plus du tout de matière. Alors, où est-ce que ça en est ? Ok, on n'en a encore pas fabriqué deux ? Merci de l'avoir tué. Alors, on va en poser une ici, et on va en poser une ici. Parfait, et pour que ceci soit accepté, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on doit les rentrer avec des munitions. Ok, objectif accompli, ça c'est parfait. Aller vers Compilatron. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est par là. Alors, hop. Ok, alors, que se passe-t-il ? Ok, donc il y a une petite vague. Ah non, ce n'est pas une vague et demie, c'est un nouveau nid. Mais celui-là, si... Alors, produire 50, produire des packs de sciences par minute. Ouah, ça, ça va être chaud. Et détruire le nid de défecteurs. Ok. Alors, on va s'occuper d'abord de ça. Et on va s'occuper de ceci. Ceci, on va le faire peut-être après. Parce que produire par minute, ça veut dire qu'on doit les faire. Et ici, produire des packs de sciences par minute, ça veut dire qu'on doit aussi les... On doit les consommer, je pense, plutôt. Parce que les produire, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je pense qu'il faudra qu'on les consomme. Donc, déjà, je vais essayer de mettre peut-être un peu plus d'éléments de recherche. Par contre, ce qu'on va déjà pouvoir faire, c'est qu'on va venir mettre ça ici pour être sûr. Et là, c'est bien parce qu'on est entre des falaises. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ne peuvent pas échapper en gros... Ah, j'étais un peu loin. Ils ne peuvent pas échapper en gros à la tourelle. Ça, c'est ce qui est ultra pratique. On est bien... Là, clairement, on est bien positionné. Alors, je vais prendre la moitié de ça. Et on va mettre là-dedans. Parfait. Je vais aller rechercher des éléments pour... On va refaire un peu des munitions. Je me refais un tout petit peu de munitions. Je vais prendre ces 40 planches. Ça va me faire un tout petit peu. Ce sera toujours ça en plus. Alors, on va récupérer le charbon. Notre bras ici est out. Hop. Et je vais en profiter pour remettre dans mes... Dans mes fours. Pour continuer à produire. Parce que c'est quand même l'élément primordial. Et ce qui est bien, c'est que j'ai encore des tourelles. Alors, la petite technique, les amis, c'est que vous voyez... En gros, cette tourelle, si vous la mettez à cette distance-là, celle qui est ici peut attaquer... Si nos éléments sont contre la tourelle, peut-être... Celle de derrière pourra défendre. Hop. Et on va lui mettre... Alors, je vais diviser. Je n'ai pas besoin d'autant. Voilà. Et on va aller un peu plus loin. Voilà. On va juste les attirer. Voilà. Et comme ça... Alors là, on va essayer... On va juste essayer de... On se protège. Alors, ça attaque là. Mais comme ça, je peux le détruire plus vite. J'espère juste pas que ça me détruise mon... Hop. Et là, on n'a plus qu'à détruire ceux-ci. Alors, normalement, je suis pile-poil à la bonne distance. Ça veut dire que notre tourelle qui est en arrière arrive à nous protéger. Ou au pire, on recevra un ou deux petits coups. Mais l'avantage, c'est qu'on est totalement safe. Alors, on va détruire. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste santé. On est à 200 points de vie... Euh, 100 points de vie encore. Donc, ça prend un peu du temps. Non, ça a 350 points de vie. Vous le voyez juste là sur la droite. Hop. Et comme ça, ça va être détruit. Et ça, ça sera fait. Il ne nous restera plus qu'à faire. Alors, celle-là, je vais la reculer. Alors, celle-là, elle a été endommagée. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours une tourelle en plus qui va pouvoir défendre notre territoire. Voilà. Alors, on va refaire un peu d'immunes. Bon, de toute façon, on va devoir en produire, hein, des munitions. Il en faudra 50, mais il faudra qu'on tourne aussi avec 12 éléments de... Tac. Parfait. Euh, mince, j'en ai... Ouais, c'est pas grave. On en aura un peu trop en... Un peu trop, mais c'est pas grave, on en aura 9. Ce qui ne sera pas trop mal. On va essayer de répartir ceci. Alors là, il y en a 13. Là, il y en a 13. Il y en a 6. Il y en a 20. Alors, attendez. S'il y en a 20, on va mettre ici. Comme ceci. Et on va vite faire notre petit calcul, parce qu'en fait, ça va être pas très compliqué. Alors, non. Euh, on pourrait faire ceci, qui va nous prendre très peu de temps. 5 secondes à 10. Ça veut dire que je vais en produire 10. Ça veut dire que ça va mettre 10. Là, il m'en faut 15. Non. Ça, c'est le temps, et c'est la quantité. Donc là, 15. 15, 15. Alors, à 30 secondes, en une minute, ça veut dire que j'en consomme 2 par minute, par élément. Donc, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, c'est parfait. Mais pour assurer la chose qu'on soit plutôt assez facile, on va les mettre tous en route en même temps. Et je vais lancer, donc, il me faut au minimum 50. Donc, je vais lancer la production de ça à une seconde. Donc, j'ai 10 de moyenne. Mais ça devrait être faisable. Ça doit être facilement faisable. Je vais prendre un peu plus de plaques de fer, si jamais, puisque de toute façon, c'est les plaques de fer qui vont m'aider. Les productions de chargeurs sont plutôt faciles à faire. Donc, on va lancer la production. Il m'en faut au minimum 50. Alors, j'en mets un peu plus. Tac. Et on va mettre une recherche. Donc, 15. Ça devrait suffire. Ou qu'est-ce qu'on a qui peut être pas mal. Là, il y aurait éventuellement ça qui pourrait être intéressant. Ou ceci. Ça, pas du tout. On va mettre ceci. Ça va être bien plus intéressant. Alors, il faudrait être rapide parce que là, en gros, j'ai pas les quantités nécessaires. Par contre, ça va très vite aller pour les consommer. Voilà. Et on va en mettre une juste derrière. Donc, on va mettre ceci. Voilà. Alors. OK. Donc là, on aura les 12 assez facilement. OK. Donc là, vous voyez qu'il faut bien les consommer. Faites attention parce qu'à pas confondre avec... Produire, c'est pas la création. C'est vrai que c'est un peu mal expliqué, la chose. Mais moi, j'ai bien pensé qu'il fallait les consommer. Et j'ai vu juste. J'ai eu de la chance de voir juste du premier coup. Par contre, vous voyez, on a eu un petit point qu'il fallait faire attention. Ici, nous commençons à se faire attaquer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici en bas qui va pouvoir nous attaquer. OK. Objectif accompli. C'est parfait. Alors. Allez voir Compilatron. OK. Donc, Compilatron est par ici. Et qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? OK. Alors. OK. La carte est en train de se déployer. Alors. On va faire une petite analyse vite fait. Alors. Qu'est-ce que se passe-t-il ? OK. Donc, on a un nid. Je suis sûr qu'il y a un nid qui va se faire. OK. Donc, on va aller détruire ce nid. On va vite faire la chose. Mais on va faire vite fait une petite... Est-ce qu'on peut mettre le jeu sur pause ? Alors. Technologie de recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher qui pourrait être sympathique ? Et surtout qui va nous être utile. On va faire déjà cette recherche parce que... Ah ben, en plus, c'est la recherche qu'on doit faire. Parfait. On va faire une petite analyse de situation pour voir un peu ce qu'il y a. Alors déjà, ici. Ça, il me le faut impérativement. Petit véhicule de transport. Ça va nous être ultra utile. Pour détruire. Alors. Je ne vous dis pas pour détruire les éléments. Ça va être ultra utile. Parce que ça évite qu'on se chope des dégâts et on peut fuir facilement la zone. Ici, on a un bon gisement de fer. Bon, pas non plus énorme. Mais il y a quelque chose ici qui a été construit, qui n'est pas attaqué par la zone. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors bon, bien sûr, on est dans un tutoriel. Et ici, nous avons du cuivre. Donc, ça peut être très intéressant. On a du fer ici et on a un bon truc de charbon. Mais pour ça, il faut qu'on détruise ces deux nids d'abord. On va aller d'abord chercher la voiture avant de faire toute autre chose. Pour ça, on va peut-être attendre d'avoir Militaire 1. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais par contre, on va aller détruire le petit nid qui est juste à côté. On va pouvoir le faire facilement, sans trop de difficulté. On va attirer tout ça par ici. Les mitraillettes vont s'occuper de détruire tout ça. Alors, je vais peut-être encore en faire une. Je vais refaire une mitraillette comme ça. Je vais pouvoir essayer de tout petit peu avancer pour être protégé, moi, de la chose. En gros, des petits ennemis. Alors, on va juste... Voilà, et comme ça, je vais pouvoir attaquer ceci. Alors, du fait qu'il m'attaque, bougez simplement au moment où il tire. Vous bougez. Ça suffit. Ne bougez pas avant, sinon, il va essayer d'anticiper vos coups. Donc, ça, c'est la petite technique. Bougez vraiment que, et évitez de tomber dans les zones. Après, c'est pas horrible de se faire toucher. C'est juste d'éviter de rester dans l'acide. Dans les crachats, plutôt. Ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Ok, ça... Ok, c'est déjà fait. On s'attaque plus qu'au vert. Alors, maintenant, ça attaque depuis en bas aussi. Alors, aïe. Ok, donc là, normalement, le nid est détruit. C'est nickel. Je vais la récupérer. Ok, on a ces deux éléments qui vont continuer de nous défendre. Et ça suffira pour la suite. On va les juste remettre dans nos petits laboratoires. Par contre, ça, c'était malin parce que... Ici, il n'y a plus rien. Et ça ne produit pas. Donc, c'est pas très malin, de notre part. C'est pas grave. J'en ai deux. Donc, on va quand même les mettre. Je suis à 70%. Donc, il en reste un peu près, un peu près partout. Voilà. On va avancer gentiment. Donc là, ça va... Ok, là, ça ne va pas être possible de... Il faudra vraiment qu'on attende. Il nous faut une mitraillette qui s'appelle une mitraillette. Il n'y a pas trop le choix. On va faire ce que j'ai prévu depuis le début. Donc, c'est... Qui est de mettre en place du... Déjà, je pourrais mettre du full électrique. Ce qui pourrait être vachement utile. Mais on va mettre un petit... Un petit élément de production de... Ah, je vais y arriver. Je vais trouver mes mots à un moment. Non. De munitions, ouais. Voilà. Parce que ça va nous être ultra utile. Hop. Hop. Alors, là, on a fait nos premiers éléments. On va dire munitions. Euh... Il manque un petit câble. Alors, bon, ça ne sera pas ultra propre. Mais ce n'est pas grave. Et comme ça, ça va nous faire, de temps en temps, un peu de la munition. Par contre, ici, c'est le merdier. Parce qu'il n'y a plus un des éléments qui a du charbon. Alors, ben, on va en remettre, on va essayer de changer, peut-être rapidement, les trucs. Parce que, si on peut passer au full électrique, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Et, euh... On n'a plus qu'un élément à gérer, c'est ici. C'est notre petit stock, ici, de charbon, qui est clairement facile à gérer. Et de rajouter, de temps en temps, un peu de charbon, ici, dans nos petites fournaises. Alors, où est-ce qu'on en est avec les recherches ? Ok. Donc, la recherche, il n'y a plus rien qui avance. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fabriquer aussi, nous. Comme ça, on va gagner un peu du temps. Alors, il y en a déjà 14. Alors, on va diviser par 2. Voilà. Hop. Parfait. Donc. Ce qui est dommage, c'est qu'on devrait pouvoir... Ouais, 84%. Ça devrait aller assez vite. On devrait réussir à voir encore ça avant la fin de l'épisode. Sans trop de soucis. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais peut-être fabriquer un élément, ici, de minage, pour auto-alimenter mon chenille, ici. Je vais en faire 4, je vais en faire 2. On va faire un... Deux éléments qui vont miner, qui vont envoyer du charbon ici, dedans, directement. Comme ça, on s'occupe vraiment plus de notre production électrique. Et au niveau production, vous voyez, production, on a encore à peu près la moitié qu'on pourrait produire facilement. Donc, ça ne devrait pas être trop un souci. Alors, on en a déjà produit 10. On pourrait produire aussi, on pourrait miner aussi, on pourrait agrandir ceci. On pourrait faire pas mal, pas mal, pas mal de choses. Ok, donc là, on va arriver à la fin de notre élément. On est à quoi ? On est en 8%, 2%. Donc, ça va être tantôt fini le militaire 1. Ok. Et ça va nous permettre... Il faut qu'on fasse... Attendez, recherche technologie militaire 2. Ça veut dire que... On a beaucoup de trucs à faire, là. C'est qu'on a ceci à faire, maintenant. Donc, qui veut dire qu'on doit aussi faire cette recherche. C'est pas cool, ça. Par contre, ce qui est cool, c'est que nous, on peut avoir une arme qui s'appelle une arme. Et pas de la merde. Parce qu'alors ça, le petit pistolet, c'est très pratique, mais c'est de la merde. On va pas se le cacher. Voilà. Hop, on en fait une comme ça. Et on va juste aller voir... Ok, donc ça court pas après. Je vais faire un peu quelques munitions, en plus. Ah. Vous voyez, c'est bon. Ces connards, ils ont refait des nids. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer mes munitions et je vais les mettre là. Et maintenant, c'est toujours la question... Comment... Voilà, c'est tab, pour ceux qui cherchent, pour passer à autre chose. Hop. Hop. Détruis ça. Détruis ça. Hop. Et on y va directement avec ceci. Hop. Je détruis ça. On va détruire les nids. Et on va... Voilà. Alors, je n'ai pas fait attention à ce qu'ils sont venus faire les nids. Et vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et vous allez voir, encore plus tard, ça sera encore plus efficace. On va pouvoir améliorer nos munitions. On va pouvoir faire des trucs qui s'appellent des vrais dégâts et pas juste faire de la décoration d'éléments. Alors, je vais mettre ici... Hop. Tac. On va mettre ici une tourelle. On va les décaler. Non atteignable. Ok. On va les mettre vraiment au bord de la falaise. Comme ça. Ils vont pouvoir protéger. Et ça ne va pas venir faire des... Des nids par ici autour. Puisque ce sera protégé. Donc ça, ce sera déjà une bonne chose. Ça va attaquer sûrement depuis le haut. Mais ce n'est pas très, très, très grave. Vous voyez, depuis ici en bas, ça va attaquer. Alors, on va juste aller voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc, vous voyez que c'est des bons petits nids, quand même. Ce n'est pas de la rigolade. Ok. Alors, on va aller rechercher ce qu'il nous faut. On va mettre des... Comme une sorte de barrière ici. Ça va être le mieux à faire. Comme ça, ce sera bien protégé. Ici, ça va pouvoir descendre. Vous allez voir. Hop. Et ça va attaquer. Il n'y a aucun souci. Par contre, ici, on est emmerdé. Parce qu'on n'a plus de production de ce côté. Hop. On va remettre... On va décaler nos petites foreuses. On va les alimenter. C'est quand même ultra important. Le cuivre. Alors, il y en a une qu'on n'a encore pas alimenté. Mais ce n'est pas grave. On va en mettre ici. On va récupérer ici 100 plaques. On va mettre ici dedans. Comme ça, on va faire 100 nouvelles petites potions. Ok. Là, c'est bon. On récupère tout ceci. Alors, pourquoi j'étais descendu ? Il me fallait des plaques de fer pour faire des munitions. Et je voulais encore construire, avant qu'on se laisse, un élément, une petite tourelle pour se protéger. Alors, petite tourelle. Et quelques munitions. Ça ne va pas faire de mal. Et on va les poser déjà les petites tourelles pour se protéger de tous les ennemis qui vont venir depuis le bas. Et vu la largeur, il faudra peut-être en mettre 3. J'en prends fabriquer une de plus. C'est jamais perdu. Alors, on va les mettre à peu près à cette hauteur. Alors, hop, je vais m'occuper de lui. Si je les mets à cette hauteur, on va y mettre des munitions. Voilà. L'avantage, c'est que si, voilà, et tac, ça va venir. Et on va pouvoir être deux à pouvoir bien attaquer sans trop de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va droit en mettre une... Je vais essayer d'en mettre une deuxième. Alors, c'est moi qui vais les tuer pour ne pas qu'ils foutent en l'air ma tourelle. Voilà. Et en gros, maintenant, je vais aller essayer de tuer ces trucs. Alors, hop, on va essayer d'éviter de prendre des dégâts bêtement. Hop. Ok, normalement, on a déjà un élément qui est mort. Vous savez quoi, les amis ? On fera ça la suite au prochain épisode. Donc, on va détruire... En début d'épisode, on va détruire ce nid. Ça va me permettre, vous voyez, déjà que j'ai plus de vie d'en gagner. Bien sûr, faites attention à toujours avoir des munitions dans vos tourelles. Parce que si vous en avez plus, c'est la merde. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. À vous abonner à la chaîne. Activez la petite clergé de notification. Comme ça, vous serez au courant dès que je publie un nouvel épisode. Ou, bien sûr, toute autre information sur ma chaîne. Et, bien sûr, allez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao !